... Je vous l'avais si bien dit, aujourd'hui c'est la journée du Sénégal. Nous en avons profité pour partager avec les autres pays l'expérience sénégalaise et recueillir aussi de la part des autres États leur point de vue sur certaines questions pour que nous puissions, dans le cadre de l'amélioration continue, apporter des corrections par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il est heureux de constater que certains, beaucoup de pays ont fait le déplacement pour venir participer aujourd'hui à cette journée du Sénégal qui est un événement important dans le cadre des activités de cette COP25. Donc autant d'éléments que nous avons voulu mettre sur la table pour partager avec nos homologues, mon homologue gambien a bien voulu faire le déplacement. D'ailleurs, tout à l'heure nous avons échangé d'une visite prochaine que j'ai effecturée en République Sœur de Gambie pour voir avec lui dans quelle mesure nous allons conjuguer nos efforts allant dans le sens de la lutte contre les coupes abusives de bois. Cette situation est une situation déplorable, catastrophique, dans la mesure où, au moment où on se lance dans des chantiers de reboisement d'envergure, il faut multiplier ou il faut accentuer la lutte contre la coupe abusive de bois parce que planter c'est une chose, mais préserver aussi nos forêts en est une autre. C'est la raison pour laquelle son Excellence le Président de la République a donné des indications très claires allant dans ce sens en mettant en synergie les agents des eaux et forêts, les forces de défense et de sécurité, l'ensemble des parties prenantes pour une lutte beaucoup plus ardide, pour une lutte beaucoup plus efficace contre la coupe et le trafic illicite de bois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501